Bienvenue à tous, madame, messieurs, dans cette nouvelle session d'actualité des provinces. Nous sommes à Kinshasa. Si vous nous rejoignez, décédé il y a quatre ans, Etienne Tshisekedi demeure dans la mémoire de la population du casseur yontal, mais son combat de la promotion des valeurs démocratiques peine à se pérenniser dans cette province. Les antivaleurs semblent avoir repris les dessus sur la bonne gouvernance et l'intérêt général dans cette partie de l'RDC. C'est le point de vue du député provincial Bavon Bouilly. Qu'à cela ne tienne, ce parlementaire des lus d'épaisses estime qu'il y a encore de l'espoir. Etienne Tshisekedi, c'est l'homme de la fidélité, de l'engagement et puis du serment. Parce que dans cela, on trouvait tout ce qu'il était fidèle. Il est resté jusqu'à la mort dans ce qu'il a vu dans sa vision. Un homme d'engagement et quand il se disait qu'il devait faire quelque chose, il ne rentrait jamais en arrière. Et un serment, c'est par rapport à tout ce qui décidait sur le plan politique, même s'il fallait barrer ou bien annuler certaines choses, pour l'intérêt général, il le faisait. Mais aujourd'hui, nous ne disons qu'au casse à l'Oriental, il n'y a presque pas, même la moitié, dans ses valeurs. Les gens sont devenus très versatiles, ne sachant à quel sens se vouer et ne restant pas dans la logique et la vision de notre père fondateur. de l'Oriental.